Le thème retenu sur le plan international, c'est « Promouvoir une culture de la paix ». La paix s'est remplacée par la désunion, l'exclusion et le désespoir par la justice, l'égalité et l'espoir pour toutes et tous. Cette journée revêt d'autant plus d'importance chez nous en ère du Congo, où la paix est continuellement mise en mal, surtout à l'est du pays, avec la présence de M23 et de nombreux troupes armées qui sèment la terre et la désolation, avec comme conséquence les foules de personnes déplacées pour fuir les conséquences de la guerre, ainsi que les millions de morts depuis trois décennies. Sémons par notre agir dès aujourd'hui les graines de la non-violence, de la justice et de l'espoir, « Car sans la paix, il n'y a pas de développement durable. » Bogoto, que vive Wilf International, que vive Wilf Section RDC, que vive la RDC, l'est créée en 2003, donc au niveau international, sous le nom de « Coordination internationale pour la décennie » afin de promouvoir la décennie internationale et la promotion d'une culture de non-violence et de la paix au profit des enfants du monde entier. Donc ça c'était de 2001 à 2010. Et c'était proclamé par l'ONU en 1998. C'est pour Wilf. Nous avons dit que le sigle Wilf signifie Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Wilf est créée depuis le 28 avril de 1915. Durant la Première Guerre mondiale, donc tous nous savons qu'il y a eu la guerre mondiale, et c'est pendant cette période que Wilf est créée au niveau international avec Madame Jane Adams comme Première Présidente. Et le thème de cette année va vraiment avec ce que nous faisons déjà depuis quelques années avec nous, nos partenaires, les écoles. Alors cette journée a été instituée en 1981 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ça veut dire qu'avant 1981, il n'y avait pas de journée de paix. Mais on s'est rendu compte, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, qu'il est important que nous puissions, à un moment donné, penser à la question de la paix. Mais cela ne veut pas dire que la paix, on ne devra pas la vivre tous les jours. On la vit tous les jours, mais c'est seulement il n'y a qu'une journée où on la promémore de manière un peu plus spéciale. Alors, voilà, le thème c'est pour voir une culture de paix. Comme je l'avais dit, ça a été instituée en 1981. Et c'est seulement 20 ans plus tard qu'on a pu décider à l'identité que cette journée soit dédiée à la période de non-violence et de cesser les feux. Mais c'est aussi une journée où nous devions penser à comment vivre sans les conflits. Quand on a parlé de l'historique de Wilf, elle est née le 28 avril 1915. Et 1915, vous rappelle quoi ? La Première Guerre mondiale. Et c'est en ce moment-là que Wilf est née. Les femmes se sont réunies pour dire non à cette pandémie parce que, très souvent, quand il y a la guerre, ceux qui payent le lourd, c'est les femmes et les enfants. Les hommes, dès que ça crée vite, là, ils courent seuls. Les femmes, beaucoup sont mortes. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent tirer un enfant, deux ou trois, et peut-être leur en perdre au cours de sa politique. Alors, ça, c'est... Cette année, ça marque le 25e anniversaire. C'est la Sainte-Unie de la déclagation et du programme d'action sur une culture de la paix. Ce sont les sentiments qu'on pourra vous envoyer. Ces conflits, ils font que ça croit. Aujourd'hui, déjà notre guerre, ça a pris déjà trois décennies. Maintenant, ce sont les Ukrainiens et les Russes qui se combattent. Demain, on ne sait pas qu'ils vont encore recommencer cela. Bon, ceux-là aussi, déjà, c'est même avant nous. Donc, c'est vraiment de manière permanente. Alors, c'est toujours bien d'avoir un moment de pouvoir s'arrêter pour dire où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. C'est comme ça que nous correspondons cette journée. Mais ce ne peut pas dire que c'est seulement la seule journée où nous devons être en paix. En principe, aujourd'hui, on devrait être vraiment fait une preuve partout dans le monde. Il ne fut que pour être en paix. Il ne fut que pour penser à cela. Malheureusement, après cette journée, on risque de même déjà de rentrer dans nos querelles que nous avons. Alors, les valeurs nécessaires à la culture de la paix, elles impliquent quoi ? Elles impliquent, premièrement, le respect de la vie. La vie, elle est sacrée. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, on tue aussi facilement, c'est comme si on était devant un animal. Et pourtant, c'est un être humain des chers et des sons comme nous. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les droits de l'homme sont des droits inhérents à la personne humaine, autant les hommes que les femmes. Vous êtes sûrs que quand vous êtes un femme, vous pouvez tomber vraiment ou liéant de la paix. Tu es sûr vraiment que tu peux penser à la paix ? Non, c'est difficile. Ça veut dire que c'est sûr ce genre de choses. Quand on parle de la paix, ne voyez pas une image très grande, trop politique, non. Même le quotidien, quand vous êtes dans un environnement très sale, vous êtes sûrs qu'il y a la paix ? Non, non. Vous voulez sortir comme ça, il y a le voisin qui a agité le salle devant votre porte. Il faut avoir des nerfs solides pour défendre qu'on jette de l'eau savonnelle dessus, mais déceler, je vais partir. Sinon, c'est quoi ? C'est des vieilles luttes, des guérelles, des risques même de n'est pas aller au travail à temps. Quels sont les autres valeurs de la prevention et le renforcement d'une culture de la non-violence par l'éducation ? Mais un processus positif, dynamique, ça veut dire que c'est un exercice qu'il faut vivre tous les jours. Vous ne pouvez pas dire manger de la paix, je suis en paix. Maintenant, dès que je sors de la salle, je deviens quelqu'un de conflictuel. Je me rappelle qu'il y a un prêtre qui disait à l'église, tout le monde est chrétien, mais quand on sort, on devient chrétien. Ça veut dire quelqu'un qui dit qu'il y a un état d'esprit, on dit positif, dynamique, participatif, qui favorise le dialogue et le règlement des conflits. Vous voyez que ça va au-delà de cela. Parce que même si ils ne sont pas en gain, ils doivent chercher aussi la paix. Je ne sais pas. Merci, messieurs les journalistes. Je suis Lisette Mavungu, la présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, section RDC. C'est une organisation qui a vu le jour le 16 décembre 2007, ici en RDC, en portant la vision de la grande organisation, la première organisation féminine dans le monde qui a été créée le 28 avril 1915 qui parle de la paix. Et aujourd'hui, en cette date du 21 septembre, c'est une grande fête pour nous parce que c'est la journée internationale de la paix et nous l'avons commémorée avec FAST en nous réunissant aujourd'hui pour montrer l'importance de la paix. La paix va au-delà de manque de conflits. La paix veut une vie paisible en tout moment. Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis en ce jour, mais aussi la fierté que nous avons, c'est que depuis près de trois ans, nous mettons en œuvre un projet intitulé « L'éducation à la culture de la paix ». Et ce projet est vraiment en phase avec le thème de cette année « Promouvoir la culture de la paix ». Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis pour commémorer cette journée parce que le projet est mis en œuvre dans des écoles et nous nous sommes réunis avec les encadreurs, les enseignants de ces différentes écoles qui ont été sélectionnées pour pouvoir parler de cette journée et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ce projet pour que nos enfants au niveau de l'école soient des ambassadeurs et ambassadrices de la paix et qu'elles puissent transposer cette paix dans leurs familles, dans leurs communautés et pour avoir demain une république démocratique du Congo en paix. Oui, mais la république du Congo, c'est une période très compliquée pour sa population. Mais pourquoi il n'y a pas engouement par rapport à cette activité ? Parce que vous vous prenez la tête. Il n'y a pas d'engouement pour cette activité, mais nous, nous faisons chaque année cet effort de pouvoir parler de cette activité, mais nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer à pouvoir sonner cette paix et à insister pour que dans les années à venir, que cette journée ait une commémoration à la grandeur du 8 mars, à la grandeur d'autres journées, parce que nous sommes un pays qui a beaucoup de problèmes et la question de la paix doit être très importante. Mais nous pensons qu'avec les plaidoyers que nous allons mener auprès des autorités, nous pourrons avoir gain de cause pour que cette journée, dans les années à venir, puisse avoir une bonne commémoration, meilleure que celle que nous avons déjà eue. Mais il y a toujours une activité le 21 septembre pour tirer la sonnette d'alarme sur la paix. Vous avez dit la troisième phase et une phase de la première fois. Ça, c'est la meilleure fois ? Nous avions eu à faire trois phases. La première phase, c'était des phases où les élèves devaient présenter des scénettes, des chants, des poèmes autour de la question de la paix. Et cette phase ici, nous voulons maintenant que les enfants puissent nous rendre ce que nous leur aurons appris sur les différents éléments de la paix, qui sont les prix Nobel, quels sont les symboles de la paix, et voir comment ces enfants vont intérimiser cela pour pouvoir retenir les trois meilleures écoles qui se seront distinguées dans ce concours en format de génie en herbe que nous allons organiser. Est-ce que ça porte déjà un fruit ? Ça porte déjà un fruit lors des évaluations de première et deuxième phase parce que dans les écoles, les encadreurs ont eu d'abord à sélectionner les enfants les plus turbulents et nous avons eu des échos que ces enfants sont devenus des modèles et donc ce sont eux qui maintenant cherchent à mettre la paix entre leurs condiscipes de classe qui veulent être violents. Je voudrais vraiment cette journée internationale de la paix que nous soyons des hommes et des femmes et prie de paix que nous ne pouvons pas avoir la paix seulement cette journée mais que la paix soit notre quotidien en tout temps dans nos familles dans nos églises dans nos écoles et avoir un pays demain qui sera appelé un pays de paix avec la reconstitution de la partie est et de notre pays. Merci.